... ... On fait de la pédagogie, mais on ne fait pas de la pédagogie toute la journée. Donc soyez vigilants surtout. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis vraiment d'être en direct depuis Beauvais pour vous faire vivre cette édition 2024 de la finale de la Coupe de France. D'autant plus ravi pour ma part que je vais vivre deux journées et vous allez vivre deux journées avec nous et avec l'œil expert de Philippe Quintel, homme aux 14 couronnes mondiales. Bonjour Philippe. Salut Clément. Et force est de constater Philippe qu'on a un plateau de cette Coupe de France 2024 absolument phénoménal et qu'on devrait se régaler. Alors on vous le dit pratiquement à chaque fois mais c'est quand même particulièrement vrai pour cette édition qui débute à l'instant. Vous avez entendu le coup de sifflet. On va se régaler, on va avoir un maximum de belles parties. On ne va pas trop savoir où donner de la tête. Oui c'est sûr. Et on vous propose de démarrer avec les quart de finale pour les tête-à-tête déroulant deux tours puisqu'il y a 12 terrains au total sur les deux sites ici même. Donc on vous propose de suivre Mouliette-Séville-Martin représenté par Jean Feltin face à l'équipe de Nice et représenté par Daniel Dititi-Rizot que tu connais bien Philippe et avec qui tu as fait railler dans tes années niceoises. Exactement. Il a bien commencé d'ailleurs. Oula ! Ça s'appelle bien commencé oui. Par un beau carreau. Tout de suite rendu par Jean Feltin. Les deux boules n'ont pas touché le sol, Philippe. Ni l'une ni l'autre. Ça démarre fort. Ils sont bien réveillés. Des effectifs, Philippe, quand même impressionnants de part et d'autre pour Mouliette-Séville-Martin. On a donc Léa Estef-Ferro et Nadine Laforêt chez ces dames. Donc Jean Feltin, Thierry Grandet, Moïse Elfric, Quentin Grandet, Jordan Maille, Marc Bruel et Laurent Iribarne. Ça c'est l'effectif de Mouliette-Séville-Martin. Pour Nice, on n'a pas à rougir puisque Marine Bonetto et Fabienne Guibault sont les féminines. Puis alors là vous avez Mickaël Bonetto, Khaled Lacal, Daniel Rizot, Mayron Bonino, Gilles Rivière et Lee Winterstein. Et Jean-Philippe Buche dans cet effectif. Autant dire que la rencontre devrait être disputée. Mais pour ça, Philippe, c'est toujours la même histoire avec cette Coupe de France. Il faut se lancer et commencer par ces fameux tête-à-tête qui donnent la tendance. Les têtes-à-tête sont importants puisqu'en cas d'avantage, il y a moyen de gérer ensuite, que ce soit en doublette ou en triplette. Alors que quand on part derrière, forcément, on est obligé de casser un peu les parties pour pouvoir espérer revenir au score. Un très beau départ de Jean Feltin. Deux points, dommage pour... Tout le monde est bien éveillé. Dommage pour Daniel Rizot qui a perdu le point à la deuxième et qui a redonné la mène à Jean Feltin. Alors à côté, on a une belle partie également. Thierry Grandet contre Khaled Lacal. Je pense que ça marche pas parce qu'il n'y a pas l'écran. Il n'est pas si bien ravié que ça, Jean. Il est très très bien réveillé pour le jeu. Après, pour le scoring, ce n'est pas sa priorité. Allez, on débute la seconde mène donc évidemment. Alors Philippe, les fameux terrains. Les fameux terrains que tous ceux qui ne sont pas venus dans cette hélice passe, ça se plaise à critiquer. Parce que c'est vrai que quand on est derrière son ordinateur à 800 km d'ici, c'est quand même... Donc avant ce petit incident de son, on disait Philippe, les fameux terrains, avec nos milliers d'experts partout en France, peut-être que ton analyse à toi peut être plus juste puisque toi, tu es ici sur place. En plus, j'ai pratiqué un peu hier au tournoi Gentleman. Oui, tu as fait deux parties. Voilà, alors des terrains qui sont superbes, qui ne vont pas casser parce qu'il y a une dalle de béton en dessous qui, elle, ne bougera pas. Oui, c'est très, très... Le sol est très, très dur à la couche de dessous. Voilà, donc par contre, des terrains qui vont énormément favoriser les tireurs puisque c'est quand même très beau à tirer. Dès qu'on est droit, on a peu de chances de manquer. Évidemment, puisque comme c'est dur, il n'y aura pas de trous. L'importance de ces terrains, ça va être le rôle des arbitres parce qu'il faudra éviter de boucher tous les trous. Parce que c'est là où il peut y avoir des surprises. C'est quand on va toucher cette fameuse dalle de béton. Et on en revient à cette fameuse règle qu'on aimerait peut-être voir un jour, c'est éviter de toucher, que ce soit au point ou au tir. Parce que malheureusement, c'est souvent démesuré. Il y a beaucoup, beaucoup trop de tireurs qui mettent du sable devant les boules et qui, du coup, profitent de l'avantage du terrain. Ce qu'on constate à la pointe, Philippe, puisque tu as donné ton avis sur le tir, et à la pointe, on n'en voit pas non plus au bouchon. Les boules ne se plantent pas. Non, par contre, à la pointe, il risque d'y avoir des surprises parce que la couche de gravier n'est pas égale partout. Donc il y a des moments où on peut se planter comme fusée. Donc les surprises viendront plus du point que du tir. C'est vite fait d'être long, en fait, en raison de la couche qui est très dure en dessous. Exactement, et puis surtout de l'épaisseur de gravier. Donc par rapport à cette épaisseur, on peut ou se planter, comme je le disais, ou alors mal rebondir et partir loin derrière. Alors évidemment, avec un point de 80 derrière, j'en fais le teint. Voilà, elle est bien levée, cette boule. On entend les impacts, Philippe, on entend que c'est très dur en dessous. Il s'ouvre, il s'ouvre, tout à fait. Et Titi Rizzo. On a bien tiré. Oui. Alors après, quand on tombe comme ça, directement dans la boule. Là, n'importe quel terrain, ça fait l'affaire. On aura eu le même résultat. Alors, il est évident que sur des terrains fabriqués, parce que ce sont des terrains fabriqués. Eh bien oui, on est dans une salle de spectacle. Exactement, donc il n'est pas facile de faire des terrains très techniques qui permettent de voir du jeu de pétanque comme on l'aime, c'est-à-dire que quand les pointeurs ont autant d'avantages que les tireurs. Mais bon, quand même, c'est un beau terrain. C'est encore bien tiré, hein ? Oui, et Jean, sur la dernière reprise qu'il a faite, il a un petit peu réduit la marge pour le gagner. Alors, ça reste très faisable. Mais le point est maintenant à 60, 70 par rapport à tout à l'heure. Ah, il l'a envoyé trop loin. Il l'a envoyé un peu loin. Et à chaque fois, il l'a envoyé un peu plus loin au fur et à mesure qu'il a joué. Parce que là, celle-ci, ça fait un bon exemple, Philippe. Elle est très bien levée, mais 20 devant le bouchon, ce n'est pas possible dans ces terrains-là. C'est trop près du bouchon. Ah oui, ça rebondit quand même. Eh bien, de partout. De partout. On se jauge, on s'observe. Juste à côté, un partout, entre Titi Grandet, le triple champion du monde, et puis Khaled Lacal, Khalou. Alors, lui aussi a été champion du monde. Ça va faire trop, hein ? Il a fait deux points, Khaled Lacal. Ah oui, il débute une nouvelle mène, tout à fait. Et donc, Tiri Grandet, qui a son fils, qui joue dans cette équipe. Oui, Quentin. Oui, Quentin, qui, pour un beau départ de Coupe de France, rencontre Micka Bonetto. Eh bien, quoi de mieux pour se lancer ? C'est certain. Eh bien, le score de 2. Alors, le bouchon n'est pas bon, ce qui va arranger notre réalisateur. Alors là, attention, Fifi, danger. Parce que... Ah, c'était bien envoyé, hein ? Il a essayé d'envoyer sur le bouchon. Ce qui aurait pu permettre d'annuler. Et là, ça va partir au tir. Oh là là, ça c'est... On va se répéter, hein ? On va se répéter, hein ? Mais d'accord, les terrains permettent le tir. Mais quand on fait recul comme ça dans le bouchon... Non, oui, là, il n'y a pas d'avantage. Allez, contre-attaque, évidemment. Vissé. On devrait voir beaucoup, beaucoup de carreaux. Ça va, ça suffit. C'est cadré pour Moineau. Sous-titrage ST' 501 Alors, il n'a pas pris le risque de tirer, hein ? Il a préféré assurer un point. Il a bien joué, hein ? Daniel Rizeau, il l'a mis très courte. Et du coup, ça lui a fait certainement économiser un point. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas fait passer, pas tout à fait droit. Une petite ouverture pour que j'en fais le teint. Il n'y a pas 50 solutions pour Daniel Rizou. Il faudrait entrer dans le bouchon, essayer d'embouchonner. Il a pris l'option boule, mais il a laissé le point. Il va tirer quand même. Il tire à 2. Il n'y a pas très loin. Il est défensif ce matin. Il a sur 2 points. Il avait quand même un peu de place pour cadrer. Il aurait pu se lancer. Et ça fait donc 5 à 2. On est à 7 mètres, peut-être un petit peu plus. Côté ligne, ça va beaucoup jouer côté ligne parce que ça oblige à cadrer encore plus près. Jean Felten qui joue à droite du bouchon pour lui. Avec un petit effet pour essayer de ramener cette boule au plus près du bouchon. Et pour Titi Rizou, il a une position avec les pieds joints, Philippe. J'admire toujours ceux qui arrivent à jouer comme ça. Vraiment les pieds joints, pieds tanqués, on le sait. Didier Choupet était comme ça, si je ne dis pas de bêtises. On voit plus souvent quand même le tireur avec le pied d'appel du même côté que la main avec lequel il tire. C'est rare de voir des pieds joints et encore plus rare de voir des pieds inversés. Ah, il est vissé celui-ci. Bien tiré. Il y a besoin d'une mène comme ça, Titi Rizou, pour ne pas se laisser décrocher. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de carreaux ? C'est parce que hier, haut gentleman, même moi j'en ai fait. Donc c'est pour dire qu'il y a moyen d'en faire. En étant bien droit, c'est quasiment cadré à chaque fois. Et les gens qui s'est accroupi, Philippe, signe vraiment d'application. Il en a coupé. Ça va retirer, je pense. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure, ils ont pointé. Ah ben non, il va pointer aussi. Ils ne veulent pas faire des mènes de 3. Deux points. En pointant, il était quasiment sûr d'en faire deux. En tirant, il y a moyen d'en faire un troisième. Ces petits points, pour l'instant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne prend pas le risque de tirer. Mais c'est peut-être des points qui peuvent manquer à la fin. Quand il avait fait deux jolis carreaux, il n'avait pas trop de raison de ne pas tirer la troisième. Elle n'était pas en danger. Il a préféré pointer, c'est sage. Donc le tirage au sort, Philippe, un général vraiment des quarts de finale. Donc évidemment, Mouliert-Céville-Martin face à Nice. Également, Énim-Beaumont face à Axe-les-Thermes. Hier soir, le tirage était diffusé en direct devant la Web TV fédérale. Le tirage au sort nous a réservé un duel varrois, Fifi. Saint-Tropez contre Fréjus. C'est ça. Les varrois de Saint-Tropez face à Fréjus. Et puis donc, Brou sur Chantraine face à Bon, le dernier quart de finale. Je dis le dernier parce que c'était les cases 7 et 8 au tirage au sort. Et pour ce qui concerne ces rencontres-là, Philippe, les deux dernières, Brou-Bron et le duel varrois, eh bien, ça démarrera à 9h30 tout à l'heure. Deux tours de tête à tête. Et puis, on a le deuxième quart de finale de ce matin. C'est Axe-les-Thermes contre Énim-Beaumont. Énim-Beaumont, tout à fait. Énim-Beaumont, qui sont à domicile. Énim-Beaumont et le club régional, tout à fait. Très bien tiré. Parfaitement droit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, elle a tenté de venir avec le bouchon, et du bon côté quand même, ouuuuh, et puis De toute façon, c'était les deux siennes derrière à Jean Feltin, donc un contre n'aurait pas eu de conséquences Et 5 partout Oui, c'est l'égalisation C'est la première boule manquée réellement, même si elle est bien tirée, puisque c'est une casquette Petit pied sur le rond, visiblement C'était une belle petite boucle de break quand même pour Jean Feltin, et du coup ils sont revenus à égalité C'est très serré également entre Calais de la Cale et Thierry Grandet 7 à 6 pour Thierry Grandet Elle est cadrée Ça suffit Un peu plus loin là-bas, on a Mickaël Bonetto qui a pris un peu d'avance à 8 à 3 Je crois qu'il marque encore en plus, donc... Et au fond là-bas, c'est trop loin, je vois pas Et je vois un 8 à 4 pour Mouliets Oui, chez les filles, oui, 8 à 4 Oh, le démarrage du bouchon Il y en a deux Oui, il y en a deux, c'est juste que ça... Un peu plus loin, oui Et puis ça permet quand même à Daniel Rizeau d'être sûr de gagner le point Il y a de la marge Il y a de la marge Il a choisi la droite ou la gauche ? La droite, voilà Il a bien rentré, hein ? Oui Là, pour les amateurs défaits, là on a une boule qui est vraiment très bien jouée Côté rentrant, droite à gauche Le but était de la ramener le plus possible dans le bouchon en espérant que ce bouchon démarre Oh, deuxième boule éventuellement, Philippe Oui, ça fait deux mains de suite où il peut faire 3 et où il ne marque pas Attention à ne pas les regretter, mais on n'est même pas à mi-party en vérité Donc il n'y a pas de problème, simplement Les Ocas de 3 en tête-à-tête, ces fameuses mains de 3 points Qui font tant de bien ou tant de mal à l'adversaire, comme on veut Là, Philippe, on a quand même deux clients du tête-à-tête Parce qu'on en a un qui s'est incliné en finale Jean, c'était bien la finale face à Basile J'ai un doute affreux, c'est moi qui commentais la partie C'était la demi-finale Et oui, puisque en finale, c'était Laurent Dumont Tout à fait J'avais le doute, donc Jean, demi-finaliste du tout dernier championnat de France tête-à-tête Et puis pour Daniel Rizeau, lui, il a eu l'honneur de revêtir le maillot bleu-blanc-rouge Il a tiré pour essayer de casser des points En 2005, Daniel Rizeau et Lavericia s'imposaient Ça remonte un peu, mais Philippe Ça remonte un tout petit peu Même des titres de ces dates-là, ça compte, Fifi ? De toute façon, un titre ne sera jamais enlevé, forcément À part le cycliste, Armstrong Lui en a réussi, lui en a enlevé quelques-uns Mais sinon, c'est à vie Il va peut-être pouvoir pointer sur celle-ci Parce que s'il vient le gagner, ça pourrait être dangereux pour Jean fait le temps de tirer Donc comme prévu, et c'est bien joué Très bien joué Elle est bien mise Soit on se lance et on prend un petit risque Il se lance Il a pris le contre, mais il ne perd qu'un point Elle a bien joué, hein, Daniel Rizeau ? Belle reprise Et ça fait 7-5 Pour le case de Nice On débute la dixième mène Il n'y a pas de grosse mène pour l'instant On va améliorer, mais je pense qu'il est bon Ah, cette fois-ci, ça a l'air tout à l'heure Il était dans le même coin, mais le cercle était Le cercle était plus loin, je crois Celui-ci devrait être validé Oui, je pense, largement, normalement On n'est pas très bien placé Les terrains font 15 mètres, Philippe Ah, ils font 15 mètres, alors ? Oh, mais alors il n'est pas bon, mais alors c'était pas loin Ah non, alors il n'est pas bon T'as vu ? De 10-15 cm Je pensais que le terrain faisait 14 mètres Mais non, ils en font 15, alors du coup 15, oui, tout à fait Effectivement 15 par 4, tous les jeux Pour cette édition 2024 Ici, à l'Elysse Pass de Beauvais On est placé un peu de côté, donc on ne voit pas bien les distances Mais c'est comme quand on regarde un peu les parties à la télé Des fois, on n'a pas l'impression que c'est loin Et c'est loin C'était 10 mètres 20, j'ai vu l'arbitre Bon, c'est plus ou moins volontaire ça, Philippe Oui, pareil, il a essayé d'envoyer sur le bouchon, comme tout à l'heure En jouant comme ça, Daniel Rizeau, il savait qu'il avait filé derrière Il est peut-être un peu plus loin que ce qu'il aurait voulu Là, maintenant, on joue à cache-cache Alors, c'est pas toujours facile de venir loin du bouchon Des fois, on se fait surprendre et on perd un point facile Et puis on est quand même toujours tendance à revenir vers ce bouchon Celle-ci, elle lui a échappé un petit peu Elle est partie Il a failli avoir contre Ce qu'on ne manque pas de lui dire, Jean Oui C'est bien joué C'est bien joué Merci Ah, derrière Piégé par la distance Ouais, ça fait quand même 3 boules importantes de manquer Et donc, la première victoire pour le Casse de Nice, c'est Mika Bonetto Oui, vous avez peut-être entendu quelques applaudissements Effectivement, ils étaient pour Mika Bonetto, le showman très calme ce matin Trop tôt encore, Philippe Oui Au pied en tête à tête, c'est pas simple de s'exprimer beaucoup Non, 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 non 8 à 5, donc Un beau petit carreau, le bouchon malheureusement est légèrement bougé Mais bon, il est toujours à 80 devant, la boule elle est belle Un petit coucou comme à chaque fois à l'ami Bruno Le Boursico qui nous regarde Lui c'est un vrai fidèle de la Web TV, je manque jamais de le saluer Bises à Bruno Il nous dit qu'il apprécie le spectacle, on espère que vous êtes toutes et tous comme lui Mais normalement, vu comme c'est parti ce matin, ça doit être le cas C'est le veto, Bruno pour regarder les parties Ah, mais tu sais dans la Drôme il y a peut-être un décalage horaire, je sais pas Enfin, pour le coup c'est l'Ardèche lui, au niveau du domicile On vous donnera pas son adresse non plus Ouais, petit palais allongé, il y en a peut-être... Oui, il y en a deux C'est pas cadré, vous l'avez pas à l'écran, mais Jean Feltin a bien cadré Il va encore avoir une boule importante, alors ça serait bien de conclure cette fois-ci Il va falloir en prendre une mène C'est toujours aussi serré entre Titi Grandet et Kalou la cale 8-8 Ça ferraille, ça bataille Ouais, c'est bien gagné Donc, la dernière boule pour Jean Feltin Il faut essayer d'aller transformer une occasion de scorer Comme ça, en une mène, il effacerait le retard, Philippe, s'il cadre Et ben, c'est fait Ça va, alors... Un peu court, il a fait tout près sur le bouchon On revoit ce tir juste à côté du bouchon Et l'égalisation Pour Jean, avec cette belle tenue de Mouliès et Ville-Martin en Gironde Il y a notre ami Francis, de Suisse, qui regarde également l'organisateur du bouchon d'or de Montreux Bon, ça lui aussi Les Suisses aussi, ils suivent beaucoup la Web TV Je sais, Philippe, que tu as beaucoup d'amis de ce côté-là En Suisse Tu as participé quand même dans ta carrière à de nombreuses compétitions là-bas Ah, ce bouchon d'or de Montreux, c'est un concours sympathique Au mois de novembre Un bol d'or sur deux jours Il y en avait beaucoup, il y en avait un magnifique avant à Genève Oui, mais je me souviens d'être allé te voir là-bas, je m'en souviens bien C'était 24 heures, non ? C'était 24 heures Ça maintenant, je me souviens, quand je le faisais, j'étais beaucoup plus jeune Tu te sentirais moins d'y aller Je me sentirais moins d'y aller quand même maintenant Mais s'ils font les deux heures de Genève, tu peux bien y aller ? Oh, un peu long Ah oui, alors là Elle s'est un peu lâchée là Elle s'est envolé, il est excusé Titi, mais c'est vrai que tirer derrière, c'est jamais le jeu Et particulièrement évidemment là, dans ses terrains Mais bon, elle lui a échappé, on oublie et on y retourne Aïe, ça peut faire mal Non, il l'a enlevé Jean Donc les deux, tout est mort Toutes les boules sont hors cadre Il commence à y avoir du monde à Philippe cette fois-ci Ça s'est rempli doucement, c'était l'espace, mais sûrement Tu m'entends, Fifi ? Ah, il en a fait un moyen, alors est-ce que... Non, il va pas se lancer, j'en fais le temps, il va déjà essayer d'assurer la marque en pointant Et si par malheur, il devait perdre le point, il pourrait toujours tirer après Ouais, c'est bien envoyé Allez, elle la donne, elle est un mètre, un mètre vingt avant le bouchon, puis après, ça développe un peu, mais si elles sont bien tenues, on s'échappe pas Elles sont bien montées là Il faut pas envoyer plus loin, plus loin que un mètre avant le bouchon quand même Là, il est un peu plus loin, mais voilà, c'est parfait, sa boule l'a aidé Il envoie bien les boules, j'en fais le temps Ah oui, il aime ça C'est un avantage, de toute façon, plus on les envoie loin, moins on a de terrain à parcourir Après, il faut bien les tenir Et bien, en deux mènes, Philippe le voilà 10 à 8 Il a doublé son capital, Moineau Alors, vous avez en bas de l'écran, là, les boxes réservées aux équipes Et puis, là, une des tribunes, enfin, une partie d'une tribune Avec un public qui va venir en nombre, notamment supporter, notamment, et Nain Beaumont Ils nous ont annoncé beaucoup de supporters Ils nous ont parlé de TGV plein et tout Ils sont peut-être un petit peu exagérés, mais... Donc, pour être complet, Philippe, il y a six jeux dans la salle dans laquelle nous nous trouvons actuellement et que nous diffusons Et puis, six jeux dans un gymnase qui est annexe Tout ça, deux salles annexes Six jeux également, puisqu'il en faut 12 pour que l'ensemble de la compétition se déroule Et on m'informe, justement, en direct du gymnase, Philippe Parce que, si vous voulez des résultats de la rencontre, et Nain Beaumont axe les termes Nous, on n'a pas une vue, c'est dans une salle juste à côté Mais on m'informe de la première victoire d'Axe pour Sacha Solana Très belle équipe, cette équipe d'Axe les termes Et puis, alors eux, ils sont vraiment des spécialistes de ces compétitions par club Ils ont été sacrés en CNC déjà deux fois au niveau des titres Mais bon, ils sont tous les ans concernés par la division 1 Depuis quelques années maintenant Ils sont finalistes, cette année, puisque nous les avons battus en finale De justesse au tir de départage Et c'était à Montluçon, Philippe Exactement En mois de novembre dernier Le club de Langon sur Cher, pour lesquels tu défends les couleurs, Philippe C'est donc imposé dans la division 1 face à Axe les termes Et puis Axe les termes, en plus du CNC, c'est leur quatrième participation à un grand 8 Donc voilà, ils sont vraiment des habitués Une belle équipe de copains Exactement Et comme tu le dis toujours, ça compte énormément Quand on part sur des week-ends entiers comme ça Avec cet enchaînement de tête-à-tête, de doublettes, de triplettes C'est sûr Et donc là, pour en revenir à cette autre partie Il va y avoir un tir à la gagne pour Jean Feltin Pas les gagner puisqu'il y en a deux au sol Parce qu'il ne peut pas se permettre une fantasy, un titi Rizeau, Philippe Il pourrait tirer pour casser la gagne, mais ça ne lui permettrait pas de marquer Donc il va tenter le tout pour le tout, soit il marque, soit il perd Il a perdu le point Du coup, il y a quand même carreau gagné Il va tirer, c'est le jeu Oui, vous n'avez pas toutes les boules à l'écran, mais il tire bien Donc c'est elle qui est tout en bas, à droite de votre écran Et c'est carreau gagné Exactement Elle est belle en l'air, ça c'est magnifique pour finir Ah, bravo Je connais quelqu'un de l'allié, Fifi, qui aurait dit plein de tasse Pleine de tasse, bah d'ailleurs c'est De celui de qui vous parlez, c'est Moineau qui l'a battu au tour précédent Puisque quand même l'équipe de Moulier, Théville Martin, il ne faut pas l'oublier A sorti les tenants du titre de cette Coupe de France Le club de Harland Et donc, ils font une belle équipe Ils ont une belle équipe C'est vrai que ça ne va pas être facile contre le casse de Nice, mais ils sont là Alors, et bien, le duel grandait la cale Donc il y a 11 à 8 pour Pour qu'elle est de la cale On sait que Michael Bonetto a gagné, donc pour l'instant il y a une victoire de chaque côté Ça vient bien ça pour Kalou Belle reprise Donc on n'a pas eu le temps de recadrer tout Mais on va repartir dans l'autre sens et vous allez pouvoir vivre Peut-être la dernière main, en tout cas c'est le 12ème Oui, 12 à 8, donc pour qu'elle est de la cale Bon, on a eu une belle partie d'entrée ce matin Oui, 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 il va falloir s'habituer, Philippe, à ses mains d'attaque On aura ça pendant deux jours, on le sait Mais vous avez pu voir quand même que les boules ne se plantent pas Un beau point d'entrée Eh bien Titi, il faut toute l'expérience de Thierry Grandet, le champion de France triplette en titre Pour essayer de se sortir des pattes de Calais de la cale, c'est beau ça Un beau carreau pour commencer la mène Ah, elle n'a pas fait passer Oui, attention Attention à la possible réduction du score Fréjus est arrivé Et donc chez les femmes, là-bas, il y a un petit avantage, c'est un peu loin, mais je crois qu'il y a 11 à 7 Oui 11 à 7 pour Moulier Tu vois, Fifi, tu as une vue parfaite Bah, je vois le score, c'est tout Allez Thierry Grandet, important Oh, c'est bien dommage Ouais, mais je pense qu'il a quand même le point Ah bah, ça n'a pas l'air, vu la réaction Qu'à l'aide, la cale ne bouge pas C'est dommage d'avoir fait ce carreau Là, il a chiqué contrer Ouais, mais je pense qu'il a le point quand même Et il tire à 3 toujours S'il a le point, tout va bien S'il pointe, c'est qu'il a le point Ouais Il ne va pas tenter la main de 3 Effectivement, il lui est... Ah ! Je n'arrivais pas à savoir ce qu'il voulait faire Mais il a été chercher la main de 3 toujours Alors attention 11 à 12 11 à 12, encore une belle fin de partie Ah, une petite recommandation de monsieur l'arbitre Et bien Il y a une partie qui s'est terminée au fond là-bas Bon, bouchon collé à priori A priori on va... C'est bien qu'il ait fait bouchon collé A priori à cet endroit-là du terrain On va refaire une mène Oh, il est sorti, mais alors de justesse Oui, tout à fait Celle-ci, elle s'est moins bien donnée que les autres On a vu, elle est montée Elle est tombée dure Non Mais bon, il n'y a pas eu de... Pas eu de cause Ah ! C'est pas aussi loin qu'il l'aurait voulu Titi Grandel Et alors au fond, là-bas, je crois que... Moïse Elfric a dû perdre, je pense Oui, oui, tout à fait Il a perdu Donc un point de plus Pour les Niçois Oui, c'est ça Patrice Il est un peu court Il n'a pas fait la reprise Ça va être une fin à suspense, ça Oui, tout à fait Comme on les aime Il va tirer C'est bien tiré Ah oui, ça va être une belle fin Parce que là, il y a deux solutions Soit il essaie de partir d'attaque Il faut absolument cadrer Soit il attend En pointant, mais il n'est pas à l'abri de prendre un carreau Qu'est-ce que tu en penses, Fifi ? Enfin, il faut tenir compte du profil de Thierry Grandet Moi, je pense qu'il va pointer Thierry Et moi, j'ai l'impression que non Alors... Je parle par rapport à son attitude J'ai tout faux ce matin Oh là 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 Par contre, il aurait peut-être dû t'écouter Elle n'est pas très bien Thierry, il est court Il n'est pas bien droit Là maintenant, par contre, il n'a pas le choix C'est quoi ? Il l'a... Il l'a... Il l'a gagné Mais bon, je pense que la cale va pointer avec sa boule devant Il a juste à toucher sa boule pour... Pour gagner le point Et la partie, du coup... Oui, il pointe Ça doit suffire, je pense Normalement, il en fallait un tout petit quelque chose Ouais, Thierry Grandet ramasse sa boule et c'est bien Khaled Lacal qui inscrit le... Le treizième point Et Nice Qui s'impose aussi dans cette rencontre Donc Philippe, pour l'instant Michael Bonetto, Myron Bonino se sont imposés Ainsi que Khaled Lacal Pour Nice Donc Daniel Rizot, vous l'avez vu Il s'est incliné face à Jean Feltin Et... On a dit que Moïse Elfric s'est incliné face à Jean-Philippe Buche C'est ça, j'ai vu la fin de partie Par contre, je ne savais pas que Myron Bonino avait gagné Et ça fait 4 victoires pour nous Ça fait déjà 4 victoires Alors, il reste une rencontre encore dans le tête-à-tête féminin On va vous proposer une image du coup un peu aérienne De leur rencontre Mais Myron Bonino, il a gagné 13-12 Ça a été chaud, hein ? Ça a été très chaud, hein ? Et l'important, ce point, parce qu'il va leur permettre de prendre l'avantage Surtout que je... Donc on vous demande une seconde de patience Là-bas, je pense que ça doit faire 12 à 7 pour Moulier en tête-à-tête féminin Ah, ça score, hein, pour la Niceoise 9, c'est ça, Philippe ? 9-12 ? 12 à 9, tout à fait, pour Moulier Alors, c'est quand même un point qui a son importance Même si Nice a déjà pris l'avantage ... ... ... Merci. C'est une meilleure vue dans quelques instants, le score est de 12 à 9, on a dit, en faveur de Moulliettes. Et c'est Fabienne Guibault du côté de Nice et c'est Nadine Laforêt évidemment pour Moulliettes et Ville Martin. Merci. 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 Alors le score est à jour désormais, c'est Nadine Laforêt qui mène 12 à 9. Oui, ils sont un peu loin, on a du mal à cadrer, mais bon, on va le faire en live. Il n'y a pas gagné de points. Fabienne Guibault. Et ça remonte encore un peu. Merci. 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 Nadine Laforêt. Merci. 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 fois personne personne ne marque on est d'accord philippe le bouchon est bien parti il est parti mais je sais pas s'il est sorti c'est trop loin je vois pas je guettais la réaction des joueuses moi non plus il est ah oui il est complet à non voilà il a tapé dans la planche il est revenu parce que je pense que c'est trop loin pour qu'on puisse le distinguer mais normalement personne ne marque donc dans la rencontre axe et d'un beaumont toutes les têtes à tête viennent de se terminer et 8 à 4 pour axe un petit avantage pour l'équipe d'axe elle l'a fait bon d'entrée elle va tirer tout de suite et ça va pas suffire ça ouais mais ça s'est fait de la place elle s'est fait un peu de place c'est important ce point pour moulier parce que sinon on passerait à 5 à 1 oui on vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas levé oui belle reprise c'est bien déjà quatre têtes à tête en faveur de nice elle va tirer famine guibaud ah c'est manqué on le retire ah c'est au carreau et donc du coup tout le monde peut gagner dans cette semaine encore donc on vous rappelle que dès que c'est fini l'échauffement démarrera de la rencontre suivante c'est Brou face à Bron Brou sur Chantraine face à Bron les têtes à tête également et c'est ce qu'on vous proposera de suivre devant les caméras de la Web TV fédérale l'autre quart de finale qui va débuter c'est le duel varrois Saint-Tropez face à Fréjus allez là c'est pointé gagné perdu perdu attention perdu perdu oh c'est court bon c'est court oui et bien elle l'a perdu des deux et oui la niçoise qui des coups rapporte vraiment le le cinquième point le cinquième point on s'y attendait pas forcément Philippe quand même un tel écart ah non non elle menait 12 à 7 et elle a eu quand même encore une boule de gagne là et du coup oui celui-là est important comme point donc gros avantage pour les niçois oui donc on vous l'a dit donc Bron face à Brou Philippe dans quelques minutes maintenant l'échauffement va débuter et nous on s'intéressera un tête-à-tête entre Dawson Miclot et Laurent Dumont si la feuille de match si j'ai bien vu à tout de suite merci Philippe à tout de suite merci Merci. Merci.